salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui c'est un petit tuto rapide petit bricolage vite fait bien fait on va parler de clé dynamométrique or d'avance je m'excuse du bruit que vous entendez dans le fond j'ai un voisin qui en train de couper du bois ça va durer toute la journée donc faudra faire avec un donc les clés dynamométrique c'est un outil qu'on a en général tous dans le garage qu'on bricole moi j'en ai trois j'ai une 5 25 en quart de pouce une 10 50 en 3 8e et une 20 ou 25 200 je sais plus en demi pouces et ce genre d'outil est bien pratique quand on sert au couple c'est même indispensable qu'on a des couples précis à respecter mais ils ont l'inconvénient de ne pas desserrer au couple or il peut arriver surtout je parle pour les possesseurs de diesel quand on remplace les bougies de préchauffage d'avoir une clé pour mesurer le couple au desserrage c'est vrai que les bougies de préchauffage souvent il ya un couple de desserrage à respecter c'est le couple avant laquelle la bougie ne casse l'inconvénient avec ses clés qu'on a tous dans nos garages c'est qu'elle mesure le couple au serrage il ya bien une fonction de desserrage mais au desserrage elle ne mesure rien du tout c'est comme impliqué standard donc là je vais vous montrer une petite astuce pour remédier à ça donc on perd pas de temps et puis on voit ça de suite avant de commencer juste un petit test d'illustration vous montrer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure donc là si je serre le carré de ma clé dans l'étau et que je vais dans le sens pour serrer voilà il ya bien le petit clic qui indique qu'on est au couple par contre si je vais dans le sens pour desserrer là il ya rien je vais pas renforcer trop fort non plus j'ai pas envie de péter ma clé mais bon le couple ici où je lève avec juste un doigt là voilà c'est dans le sens inverse je pourrais même me mettre debout dessus ça ne cliquerait pas voilà donc ça c'était juste pour vous démontrer que même si vous avez une fonction de desserrage il n'y a pas de couple au desserrage donc on va voir de suite comment remédier à cela donc la seule condition pour que vous puissiez modifier votre clé c'est que la tête soit démontable je m'explique celle ci là deux vis ici là c'est du que je dis pas de bêtise c'est du torx voilà celle ci là deux petites vis aussi ici c'est du du six pans du allen et celle ci en fait elle a un circlipse dans les trois cas ces trois systèmes de verrouillage différents mais ces trois systèmes qu'on peut déverrouiller et l'astuce consiste simplement à retourner le carré c'est à dire le passé de l'autre côté c'est tout bête et puis vous allez voir que ça prend deux minutes ça empêche en aucun cas de revenir en arrière et ça peut vous sauver la mise si vous devez éviter de je raconte des conneries rentrer parce que je suis en train de chercher ma douille en même temps puis comme tout le monde le sait les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps donc je sais plus ce que je disais enfin ouais c'est ça peut être pratique si vous avez des par exemple des bougies de préchauffage à démonter voilà donc sans plus attendre on va attaquer avec celle là là c'est du torx 8 hop on va juste défaire les deux petites vis là je le fais en direct live il n'y a pas de il y aura pas de d'accélérer ni quoi que ce soit et vous allez voir que c'est vraiment fait en deux minutes quoi on enlève les deux vis voilà et là on peut retirer d'abord la platine de protection et là ensuite on a le le petit carré suffit c'est juste de le sortir vous le tournez souvent le l'alésage entrée et sortie c'est le même donc pour le tourner vous le remettez dedans vous remontez la petite platine et vous remontez hop pardon c'est de l'autre côté les deux petites vis voilà et là on a une clé qui va qui va claquer dans le mode desserrage alors l'inconvénient c'est que du coup on se retrouve avec le l'inverseur du du même côté que que la douille mais bon ça n'empêchant rien sommeil douille dessus de le manipuler et au pire même quand on met la clé sur le la vis suffit de 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 mettre le mot de desserrage avant d'y aller puis après on n'a plus à y toucher donc là je vous ai montré celle là je vais vous montrer la deuxième tout aussi rapide ici c'est une clé allen de 2 hop on desserre on retire la petite plaque des deux vis on prend la tête hop on la retourne et on remonte la petite plaque voilà et on remet les deux petites vis pareil je vais pas les laisser et à fond c'est juste pour vous montrer que que ça fonctionne donc là c'était exactement le même principe que la carte de pouce et enfin on à la grande la demi pouce ou ici c'est un circlips donc va bien sûr il faut une pince à circlips suffit juste de retirer le circlips voilà et là on peut retirer la petite plaque avec la tête on la retourne alors ici le ressort il est un petit peu plus puissant donc en fait faut juste que pour faire rentrer les voilà vous voyez pas bien pour faire rentrer les les dents derrière le sélecteur inverse inverseur de rotation là faut juste que je leur pousse un petit peu je vais chercher un tournevis ça ira mieux voilà juste à leur pousser un petit peu en arrière voilà on remet notre petite tôle de protection merde ça c'est ce qu'il fallait pas faire voilà je vais la tenir en même temps je rechope mon circlips que je que je ne remets pas qui vient de me sauter presque à la gueule et merde le mec il veut faire des tutos et il pomme son circlips voilà donc là j'ai inversé mes trois clés dynamométriques et puis on va se retrouver sur l'établi pour faire le test de l'étoffe donc voilà ma clé qui était avant en mots de claquer pour serrer donc là j'y vais pour serrer elle ne bouge pas du tout je tire dessus par contre si j'y vais en mots de desserrage là par contre du coup je suis obligé de l'enlever de l'étau pour actionner le sélecteur mais bon comme dit c'est un détail parce que une clé dynamométrique qui claque dans le sens du desserrage ça coûte une blinde et puis là si j'y vais pour desserrer voilà on a bien le du coup le le couple au desserrage pareil pour la petite car le pouce hop dans le sens de desserrage et voilà bon c'est là elle est vraiment très sensible parce que elles sont relâchés c'est très important de de relâcher vos clés dynamométriques avant de les ranger si vous avez par exemple une clé comme ça qui va jusqu'à 200 newton mètres donc si vous avez fait un serrage à 150 avant de la ranger pensez bien évidemment à la remettre à zéro sinon dans quel cas votre ressource va rester sous tension et au bout d'un moment le tarache ne sera plus bon donc là ça ne marche pas pour eux je me suis fait avoir en fait les trois étaient pas dans le bon sens donc là pour ben non si c'était bon donc pour desserrer ça ne marche pas enfin je vais prendre le tournevis pour appuyer dessus hop par contre pour desserrer voilà donc elle clique bien dans le sens du desserrage et voilà une petite astuce bien pratique le dernier petit détail c'est que sur ces deux clés là le sélecteur en fait il est un petit peu en retrait donc on n'est pas on n'est pas embêté avec les douilles par contre sur celle ci le sélecteur il est bien il dépasse ça fait que si on met une grosse douille hop ça touche un petit peu au sélecteur c'est pas trop grave suffit juste de mettre une rallonge une petite rallonge ou n'importe quoi et puis voilà et là ça ne touche plus du tout et on n'est pas emmerdé mais bon en même temps c'est rare qu'on utilise une clé de ce calibre là pour desserrer au couple en général ça sera plus la petite en quart de pouce donc la mienne va jusqu'à 25 newton-mètre je sais que les bougies de préchauffage ou peut-être pire celle-là jusqu'à 50 parce que les bougies de préchauffage en général c'est euh il me semble que c'est 20 ou 30 newton-mètre le couple de rupture donc là je remets mes clés bien comme il faut voilà et de l'une on met ça de côté faire celle-là avec la clé allen tout ça pour vous montrer que c'est vraiment très rapide comme dit hein la seule condition c'est que la clé soit démontable ce qui est souvent le cas hein si vous avez une clé qui est certi euh ben ça n'ira pas hein peut-être des clés bon marché qui sont peut-être fermées avec euh des rivets je ne sais pas je sais pas si ça existe à vrai dire je sais pas si ça existe à très vite j'suis donc là vous voyez le temps que ça prend, c'est une affaire de deux minutes si vous n'avez qu'une clé, moi je vous l'ai fait sur les trois voilà, celle-là elle est bonne, il ne me reste plus que la petite affaire normalement, oui voilà, je n'avais pas serré le seul truc à faire attention au moment du démontage c'est de ne pas toucher les petits linguets là qui permettent de changer le sens de rotation pour pas que les petits ressources foutent le camp tout ça mais en général, vous voyez bien, je ne fais pas plus attention que ça et puis ça se fait très bien et on resserre voilà, et mes trois clés sont à nouveau fonctionnelles pour serrer au couple comme quoi, c'était vraiment une astuce simple à mettre en oeuvre rapide, et qui peut vous sauver de bien des misères si vous avez vos bougies à remplacer ben voilà, une petite bidouille rapide simple et efficace comme on les aime donc je tiens quand même à remercier Papayou parce que cette astuce, elle ne vient pas de moi elle vient de Papayou, c'est un un abonné qui m'avait filé cette astuce à travers les commentaires c'est vrai que j'avais déjà fait des recherches sur des clés dynamométriques qui permettent de mesurer le couple au desserrage alors les rares qui existent coûte en général un brin, un rein, un brin un rein, un bras, la peau des couilles, la peau du cul, enfin tout ça ensemble tandis que là, voilà, deux petites vis, un circlip ça prend deux minutes, c'est réversible à volonté donc pourquoi s'en priver donc c'est vraiment simple à mettre en oeuvre et ça peut vous sauver de bien des misères voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir ça fera plaisir à Papayou aussi que son astuce ait pu servir à bon nombre n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait n'oubliez pas d'activer la petite cloche sinon ça ne sert à rien et moi je vous dis ciao, à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501